bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage donc les voici nous avons une lampe à cannescence une lampe halogène et deux lampes flo compact dont une qui est bien déconnée au niveau du tube on le voit très bien mais j'espère qu'elle fonctionne encore quoi que si elle fonctionne pas c'est pas grave une sylvanial mille lynx fast start quoi donc j'ai testé comme ça dans ces heures-là puis bah c'est parti pour le test première lampe nous avons une lampe halogène de chez home tech de 28 watts 230 volts halogène éco je sais pas si j'ai rencontré cette marque un jour j'en sais rien mais home tech bon le filament il m'a l'air d'être un petit peu musée malgré tout il est un peu brillant dans combien il a été chauffé légèrement mais je pense qu'il fonctionne encore je pense qu'elle fonctionne encore on va la tester eh bah tiens voilà ça fonctionne très bien visiblement on va d'ailleurs le fil à membres c'était allumé donc c'est pas grave et par contre en comme dame un excellent pain ou le filament qui bouge dans tous les sens on le voit oh ah bah j'ai cherché le diable que je voulais dit et pourtant j'ai pas j'ai fait ça et ça a cassé non mais faut arrêter quoi franchement eh ben elle fonctionne pas finalement tant pis eh ben voilà comme je vous lui dis c'est genre de lampe halogène faut faire attention et pourtant j'ai pas j'ai fait ça j'ai fait et au ah mais c'est pas vrai voilà la lampe elle est complètement mort au niveau d'alogène bon bah voilà elle fonctionne plus eh ben pour l'instant pas ça fait une lampe de ne pas fonctionner à la cause de ça puis bah c'est parti pour la seconde elle méritait pas d'y vivre alors la seconde lampe nous avons une lampe à qu'en essence de chez carrefour 40 watts 230 volts en forme de flammes taillées des poly b22 bon petite lampe comme ça là j'en ai connu ça m'a appris un petit peu mon enfance à sur les appliques murales comme ça vous mettez en place ça servait de d'éclairage au mur bon allez c'est parti pour le test 1 2 3 oh et ben ça fonctionne magnifique est ce que le filament a l'air d'être bon oui visiblement il a l'air d'être bon ouais il a l'air d'être d'être bien tendu donc ça va elle a peu ou ne peut pas fonctionner donc ce soit les neufs d'ailleurs voilà eh bien c'est magnifique ça fonctionne parfaitement je suis super content voilà en plus c'est bon même que ça soit une carrefour regardez l'épaisseur du verre comment donc voilà quoi j'aime bien le design de ces lampes là tu peux c'est vraiment joli et puis voilà dans le roman nickel superbe eh ben elle fonctionne nickel pour la seconde lampe tout va bien hop superbe pour l'instant un un partout troisième lampe nous avons une carrefour encore une fois mais ceci c'est l'enflé compacte discount de 11 watts e 27 2700 k du coup c'est du blanchot 220 240 volts fabriqué en chine alors les électrodes bien cramé quand même pour le coup mais voilà on va voir si ça fonctionne c'est sous tension je visse je visse le visse c'est parti hop 1 2 3 on y va alors déjà il n'y a rien j'entends pas de bruit ah ah c'est là le problème ah ouais d'accord ah oui alors non seulement la défaut de un défaut d'électrode mais en plus le mercure et enfin le elle n'amorce pas non mais c'est n'importe quoi non mais c'est quoi ces langues sérieusement non mais sérieux bon elle a un défaut au niveau de l'amorçage bon bah c'est tant pis pour elle passera au et ben au cramé au sel ça va être ça va lui faire drôle je pense et ben elle a un défaut au niveau d'un composant à l'intérieur qui n'amorce pas donc bon ça fait de 1 pour l'âme qui ne fonctionne pas c'est pas bon du tout ça j'espère que la dernière lampe partagera tout ça en fait fin des partagera rendra au moins égal le score de ces lampes là déjà qui est désastreux donc du coup c'est une lampe sylvania mini lynx de fast start en 15 watts 827 57 hertz alors par contre la lampe mais regardez moi ça quoi franchement mais elle tient même pas sur son sa base voilà magnifique j'espère qu'elle fonctionne celle ci même si je vois au niveau mais c'est quoi regarder le poudrage on voit pas sur la sur la caméra mais c'est tout gris c'est n'importe quoi bon allez c'est parti pour le test 1 2 3 on y va ah bon bah ça a l'air de fonctionner patron de nouvelles électrones mais par contre le mais non mais vraiment le tube quoi c'est n'importe quoi et en fait à l'allumage en hauteur là comme sa lampe non mais franchement non mais il met des trucs ces sortes de pousser les sortes de colle bizarre là bas ça ça tient même pas ça supporte même pas la chaleur et du coup ça se valait dans tous les sens mais sinon elle fonctionne voilà elle est assez magnifique bon on est quand même bien cramé quand même il ya du vol de mercure qui va disparaître mais comme voilà elle n'est pas non plus tout neuf mais bon elle fonctionne quand même donc c'est tant mieux voilà veut dire tant mieux pour elle du coup ça fait deux 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 lampes sur quatre qui fonctionne donc une qui a grillé parce que j'ai légèrement tapoté dessus on y j'ai fait une légère vibration elle a sauté dedans à les halogènes franchement mais ça c'est leur défaut ça dès qu'un des une partie claque ça peut les suivre ça peut suffire si elles sont un petit peu usé aller aller faire griller c'est fou en plus on veut que les filaments ils étaient rapprochés limite 1 donc dès qu'elle libération en place à se toucher ça fait court circulateur et ça casse bon bon du coup bah c'était tout pour cette vidéo pour deux lampes sur quatre qui fonctionne quand même donc c'est pas top mais bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et très tôt pour une prochaine vidéo au revoir